bonjour à toutes et à tous je suis bob on se retrouve pour la suite de hostrie donc on va essayer de combler notre trou de villageois manquants avec la construction des maisons en cours comme je vois que là il est à court de flotte je leur ai mis un puits à construire ils vont le faire rapidement normalement j'ai bien normalement voilà ils sont en train donc on le réserve aux villageois celui-là et le niveau d'eau monte voilà nickel comme ça on manquera plus d'eau un centre comme ça de un poste de trading va falloir en faire au moins un deuxième je pense pour qu'on puisse mettre plus de ressources celle là on en vend 5000 le charbon est ce qu'on peut vendre du charbon bon là il ya personne ici on va mettre du charbon aussi je leur en met 5000 et après pour le reste on va attendre de voir qu'est ce que l'on va pouvoir vendre à l'hiver arrive à celui là il était en attente de construction parce qu'il me fallait du bois et des clous au niveau des clous on est comment j'ai perdu la souris elle est où à la j'avais perdu ma souris elle s'était sauvée alors au niveau des clous on en a 2000 et quelques de stock ok voilà ça ira mieux parce que par contre l'hiver on la voit très très peu la souris le reste de l'année ça va mais l'hiver c'est un petit peu compliqué charbon là il n'y en a plus c'est quoi ça ah c'est les puits qui ont fini de se construire ok donc lui on va pouvoir le retirer tac en priorité vous allez me démonter ce truc là comme ça on récupère un peu de ressources par contre ouais la souris je la vois pas bien là l'hiver tac ah zut je voulais en faire une copie c'est pas grave et un troisième ici je vais leur dire de me faire ça d'abord et ils reprendront la construction des maisons après voilà il nous manque encore pas mal de ressources au niveau des briques on arrive à s'en sortir bon c'est un peu compliqué mais on s'en sort on en a 2100 d'avance donc c'est pas énorme pour construire les maisons ça sera pas suffisant donc on va attendre le printemps pour voir comment ça se passe là avec nos différentes ressources ici on a quoi ? les fruits les pommes il n'y en a plus il nous reste du blé le buckwheat on en a quasiment plus et le poisson on en a pas en stock donc il va falloir faire plus de poissonnerie mais le problème c'est que on va être à court de voilà d'ouvriers encore comme toujours donc c'est bien de refaire une poissonnerie mais le problème ça va être la nourriture les ouvriers plutôt pas la nourriture on va le mettre où lui ? on peut le mettre ah non on peut pas le mettre là et là il y a deux arbres qui nous gênent on va le mettre là hein ou alors on le met de ce côté là avec les autres on peut le mettre de ce côté là ok toi je te mets là tu vas me construire la poissonnerie tout de suite alors au niveau de la production j'ai écouté ce qu'on m'a dit donc pour faire du tissu c'est pas celui là si je crois que c'est celui là ça c'est l'attacherie voilà voilà avec lui on fait du tissu donc j'ai remis des stockages ici pour stocker le hemp donc le chanvre et le textile ici on stocke les vêtements et là j'ai encore un stockage d'avance mais niveau ressources on est comment là ? ouais on a quasiment plus de chanvre va falloir produire bien plus va falloir refaire une zone avec des champs je pense par là alors eux on va leur dire bon tu cliques dessus ouais ok on a tout ça en arbre à enlever parce que le village ça grandit ça grandit bien même ils sont où eux ? ils sont là donc on peut les faire ah ils peuvent passer le long là parfait et là ils me disent pas ah non faut que ça soit entièrement récolté pour pouvoir replanter des arbres eux faut attendre qu'ils poussent pour pouvoir les enlever bon là on est pas mal un nouveau messager il vient d'où lui ? de balakilia ouais ouais balakilia balakilia j'arrivais pas à le dire farine patate alors ça je sais pas c'est quoi le salaud textile on va pouvoir en vendre et ils ont pas besoin de charbon et on a pas de patates non plus les patates on en a pas en stock si on en a un petit peu mais pas suffisamment pour se permettre d'en vendre la farine ça monte ok alors est-ce qu'on peut vendre de la farine ici ? ouais on vend de la farine ici ça c'est bon ici aussi d'ailleurs on a que de la farine à vendre pour l'instant ah l'hiver se termine ça va être mieux je retrouverai un peu plus ma souris c'est tellement joli les changements de saison j'adore le jeu est vraiment très joli graphiquement je le dis souvent mais c'est vrai que niveau visuel c'est plutôt agréable ah bah notre maison se construit bien là il nous manque combien ? à presque 40 ouvriers c'est énorme et homme ou femme peu importe alors je vois que c'est variable ça monte à presque 50 là la maison elle est finie de construire quasiment il ne manquera plus qu'à finir de travailler celle-là ils sont en train de commencer à amener les ressources les puits on enlève la production hop là je veux des puits uniquement pour les maisons là ceux-là par contre là je vois un trait blanc je ne sais pas ce que c'est ça pourquoi là il y a un trait ? ouais je sais pas c'est étrange peut-être un bug visuel alors ici il y en a qui commencent à s'installer ça c'est bon là on va leur dire de faire une nouvelle maison mais ça fait des sacrées habitations quand même alors on va aller jeter un oeil c'est aux impôts alors c'est lui oula il me manque qui ? là il me manque un employé j'avais pas vu alors ça se présente comment là ? on est en avril on dépense 800 pour 700 d'entrée donc ça nous coûte un petit peu plus cher que ce qui rentre ok on va augmenter un petit peu la taxe de quoi ? des maisons ? ok là je pense qu'on est pas mal j'aimerais bien mettre la taverne aussi à la base l'idée c'était que je mette la taverne là pas l'école niveau école on est pas mal et bien la taverne je sais pas où on va la mettre ça va pas être évident là j'aurais voulu qu'elle soit au coeur du village quand même quoi que les ventes de ces magasins là on va pouvoir les enlever ça va me faire gagner des ouvriers en plus si je les enlève eux puis en plus ils vendent pas grand chose hein de la viande de poulet eux ils en ont aussi à vendre et de la patate ok et des oeufs alors est-ce que je vends des oeufs ici ? oui celui-là aussi alors est-ce que la taverne pourrait tenir là ? on va regarder euh la taverne c'est dans quoi ? éducation santé alors là ça va être pour se soigner c'est quoi ça ? taverne ah je vais mettre pause vu qu'on a un nouveau messager taverne ah euh oui mais avant de faire la taverne de toute façon il nous faut euh je suis en train de penser à ça il nous faudra la distillerie et la dernière fois je l'avais vu la taverne hein ah là c'est pour avoir plus de constructeurs ce truc là je pense construction office alors le terrain là il veut pas non il a pas envie hein non il a pas envie hein non il a pas envie hein bon bon où est-ce que je vais pouvoir te mettre toi ? faut que ce soit à plat bon on va te mettre plus bas tant pis hein tac et puis je vais te mettre là ah non c'est que ça me dit une vête terrain on va regarder ce que ça veut dire donc j'ai regardé ça va me dire terrain inégal euh ouais pourtant là ça m'a l'air à peu près plat ici ah non il y a des boss faut vraiment le mettre à plat ça m'arrange pas vraiment ça on va essayer de le caler par là alors hein voilà on va mettre ça là il nous demande quoi ça on a tout ce qu'il faut pour le mettre alors on a dit qu'il y avait un nouveau livreur toi tu veux euh du blé, du becouet, du charbon ben on va t'en vendre 5000 ça me fera toujours une entrée d'argent les oeufs on en a pas en stock vêtements ah on peut en exporter 200 ça me fera toujours 50 billets de plus hein le miel on en a 1700 bon on peut vendre le tout et après le reste on en a pas non bon ça c'est bon euh de l'eau il y en a hein alors ensuite eux je vais leur dire de les démonter tac tac et tac et tac non ça a pas marché ah faut que je les enlève tous et qu'on laisse se vider tout ça ça devrait se vendre assez vite de toute façon voilà maintenant on peut lui dire de le démonter parfait ensuite tac 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 ah non là c'est pour mettre automatiquement on va laisser vider ça va se vendre assez vite de toute façon là on stocke de la nourriture à poulet de la viande de poulet alors là on est comment on a des stocks de viande de poulet ok pas de soucis bon on va peut-être construire euh un nouveau euh une nouvelle ferme à poulet hein tout simplement ok bah on va faire ça là lui il est quasiment fini parfait donc là on va avoir des constructeurs qui vont venir travailler ici et on est presque à niveau au niveau du nombre d'employés donc alors on en est où là on va leur demander des bateaux 3 ouvriers il nous en manque 10 ouais on est bon là au niveau ouvrier euh on a la dernière maison qui est en train de se construire niveau bouche on devrait être pas mal je pense l'école n'est pas pleine c'est cool ah encore un livreur qui vient de Derkashi donc là du charbon il nous en reste 1000 seulement donc on va lui en vendre 1000 ça fera remonter un peu l'économie de la ville il faut vraiment qu'on construise un deuxième dépôt comme ça donc hop là il veut pas il veut pas ah voilà on va le mettre à côté hein juste le faire pivoter un petit peu histoire qu'il soit aligné on va le faire pivoter plus doucement là on est pas mal hein hop là là bas on a un poulailler qui est en train de se construire niveau blé on est comment faudrait que je ramène un grenier pour mettre du blé là bas je pense c'est niveau blé là on va être juste là on en a 3000 de stockage et là on en a 5000 mais on produit pas suffisamment et là on arrive à la limite du bord de map et là on va faire de la patate ok là de la patate aussi donc on en a deux de patate lui il fait du blé et lui il fait du blé et là on a du chanvre et là c'est le bec ouais ok donc là on est pas mal mais je pense qu'il va falloir qu'on ait plus de champs eux ils produisent mais ils produisent pas beaucoup hein là ils viennent récolter ok un nouveau messager ok ah la maison est finie il nous manque quelques ouvriers il n'y a pas assez de diversité de nourriture pas de soucis bah pourtant toi aussi toi c'est des appartements toi aussi bon la prochaine maison ça va être une comme ça on va essayer de l'aligner correctement alors je vais me tourner histoire de bien la placer hop là celle là c'est bon et on va se remettre une maison avec un shop c'est celui là ouais c'est celui là donc une maison avec un shop hop là on est bien aligné là je suis pas sûr là voilà je préfère avoir trop d'habitants que pas assez hein de toute façon et niveau nourriture faut qu'on produise plus de poissons hein ce niveau poisson on en fabrique on en produit pas suffisamment là il y a des roseaux ouais on va essayer de mettre je pense de l'autre côté sur la berge ou alors de ce côté là exporter un peu l'industrie de ce côté là ça peut être une idée aussi parce que même si c'est lui qui fabrique les bateaux quoique ils vont peut-être pas pouvoir passer de ce côté là à cause de lui c'est possible ça et on a pas assez de charbon sérieusement d'accord et bon on va refaire des dépôts à charbon on va les mettre de ce côté là alors on va essayer de l'aligner bien hop là un deux trois trois quatre et cinq on va les coller comme ça ouais on va essayer d'en mettre une dizaine en tout tac et tac et tac parce que ceux là je vais les enlever par la suite de toute façon je sais pas si c'est prudent le charbon juste à côté de la forêt et on mettra une deuxième forêt comme ça par là après derrière mais oui là on est un peu juste au niveau charbon mais c'est pas grave là on va manquer un peu de briques mais c'est pas grave ici alors stockage qu'est-ce qu'on peut leur demander de vendre ici parti en métal on va l'augmenter ça serait bien de monter jusqu'à 500 alors je sais pas combien on en a en stock alors les parties en métal on en a 515 donc on va le monter à 500 et ça on n'en fabrique pas suffisamment ici on a dit parti en métal eux ils vont faire que du clou eux que de la partie de métal et il m'en faudra un troisième donc ça passe toujours si je le mets là je sais pas je sais pas s'ils vont encore arriver à passer je vais le décaler un petit peu ouais là ça passera ça sera pas bien aligné mais ça passera au long ils arriveront à se glisser entre les deux toi toi tu vas me produire ça ah oui toi tu produis ça ok d'ailleurs en stockage on en a combien non celui-là c'est les vêtements on en a que 70 c'est stocké où dans une ferme ah oui et il faut qu'on débloque les charrues aussi alors pour fabriquer les charrues il nous faudra les ah oui le bétail il va falloir qu'on se lance dans la production du bétail donc on va regarder ce qu'il nous faut pour faire la production du bétail même s'il faut qu'on continue à améliorer nos champs parce que sinon on va pas arriver à à nourrir tout le village parce que le village agrandit c'est bien mais on est toujours en recherche d'employés alors toi c'est vrai que t'es toute seule j'avais oublié faut que je t'aide un peu financièrement de temps en temps mais ça serait bien de pouvoir faire des taxations plus personnalisées si tous les autres arrivent à s'enrichir ah toi t'as 90 ok et toi 88 on va racketter tous ceux qui sont la taxe de richesse on va même la descendre à 70 et on va leur mettre 10 d'imposition parce que la taxe de richesse le but c'est qu'elle me rapporte de l'argent là tous les appartements sont occupés ouais ah ouais les appartements sont occupés au fur et à mesure que on les obtient on a un nouvel enfant c'est ça ? ouais ouais c'est ça donc là ça se passe plutôt pas mal dans notre village je trouve j'avais déjà fait une partie test mais j'étais jamais allé aussi loin au niveau du développement d'un village ah nos poulets euh d'ailleurs là je vais y mettre un grenier dans ces coins là euh toi il me faut quoi déjà ? une réserve d'eau et euh je crois qu'il me faut des bœufs ouais ça doit être ça donc euh pour avoir de l'eau faut que je leur mette un ponton comme ça tac on va leur mettre un ponton de ce côté là comme ça ils auront accès à l'eau à volonté et puis c'est pas loin même si là il y a un puits et que le puits est plein on enlève pour les citoyens seulement pour la production euh ça le stockage il se remplit pas suffisamment vite sachant qu'on va devoir en mettre un deuxième ah si là je peux le mettre ensuite il va me falloir donc plus de récolte de d'herbe tac euh si je le mets là je sais pas si ça va fonctionner on va essayer tac là on peut pas tac là bon là on en a mis quelques-uns de plus ça va nous faire beaucoup plus de foin alors dans l'ordre de production euh toi tu peux attendre toi on te met en avance ici toi il te faut du blé et de l'eau ok pas de problème un employé non trois et et eux on va leur dire de transférer on va en dire euh cinq relocaliser ici et toi pareil on va t'en prendre cinq aussi ici pour les mettre là pour les mettre là t'en amène cinq et relocaliser ici d'accord ils sont morts allez ils ont pas de blé en effet les poulets meurent de faim facilement ou de soif en l'occurrence alors toi j'ai dit euh des oeufs des vêtements ah non les vêtements ils sont déjà là donc je t'enlève le poisson non euh la farine ensuite il y a quoi ça c'est ici ça c'est ici tout ce qui est métal d'accord textile du tach je suis pas sûr qu'on ait besoin d'en vendre de ça on va aller voir ils demandent quoi eux farine oeuf du sel du fer ah va falloir qu'on se mette à faire du lin on va laisser comme ça pour l'instant quoique j'ai pas regardé ce qu'on pouvait lui vendre on peut pas lui vendre du charbon par contre lui il vend des chevaux et des poules et des vêtements chauds les vêtements chauds on va les avoir avec la laine de mouton je crois parce que pour l'instant on peut pas faire beaucoup mieux que ça euh là on stocke c'est très bien alors l'idéal là ça va être d'essayer d'agrandir nos champs de ce côté là le seul inconvénient c'est que on a nos la forêt qui va nous gêner eux ils en sont où à la récolte des arbres que je leur ai demandé marquer les arbres marquer les arbres ok alors eux ça dégage ça je sais pas si c'est que c'était des arbres que j'ai loupé ou pas hop là ah les petits arbres ça les enlève direct mais là on est pas mal hein ça nettoie au moins ah c'était l'ombre on dit ah ouais c'est il y a l'ombre des arbres c'est perturbant ok ça on coupe tac tac de toute façon on va falloir supprimer tout ce qui est là après par la suite tous les arbres là on va tout enlever on va essayer de marquer le tout à mon avis je vais encore en oublier certains mais on les repassera après pour enlever ce qui reste et l'hiver est de retour encore une fois donc je vais encore perdre ma souris dans la neige ah non j'ai cru qu'il était dans le champ l'arbre non il était juste au long on va essayer de supprimer tous les arbres qui sont là voilà on devrait avoir suffisamment de bois pour un bon moment bon là on a tout marqué normalement ou en tout cas la grande majorité s'ils ne sont pas tous là on est bon le temps qu'ils vont récolter tout ça il y en a au moins pour quelques années parce que c'est pas sur une année qu'ils vont arriver à récolter tout ça je vais mettre pause parce que là je vois qu'on a un nouveau livreur qui arrive hop là on va aller voir ça tu viens d'où toi ? de là-bas ah toi tu vends les vaches donc on va mettre en place je pense l'élevage donc l'élevage on va le mettre en place de ce côté là quoique on n'aura peut-être pas assez de terrain ah si on peut venir s'allonger de ce côté là donc si on va pouvoir mettre l'élevage par là on va mettre les fermes d'élevage dans ces coins là à moins qu'on utilise une partie du terrain là pour faire des champs mais on a pas mal de place de l'autre côté ah toi t'es en rupture de pognon ? ah oui t'as perdu ton mari aussi donc je te donne un peu d'argent toi c'est un couple mais vous êtes un peu en limite d'argent ok toi t'as ce qu'il faut toi aussi toi c'est bon ah toi t'es un petit peu juste on va t'aider un peu toi t'es un peu juste aussi toi c'est bon oula il y en a qui sont très très juste hein je préfère aider un petit peu qu'ils puissent s'acheter à manger au moins parce que l'idée c'est pas de les faire mourir de faim hein c'est juste d'avoir un équilibre entre ce qu'ils gagnent et puis ce qu'ils me redonnent en impôts bon là on est pas mal hein là il me manque des briques la briquerie elle fournit ah elle a besoin d'argile bon l'argile c'est à volonté c'est l'avantage hein allez on remet play j'avais mis en pause donc euh la production pour les animaux je vais regarder ce qu'il me faut euh... mine de fer euh... tannerie c'est pour faire le cuir ça normalement charpentier c'est pour les charrettes là on a les cochons ferme à vaches ça c'est une étable et euh... dairie je sais plus c'est quoi alors là ça c'est la laiterie là c'est une étable les cochons on a dit ok sheep c'est les moutons je crois mais je vois pas les vaches bah c'est peut-être les tables directement hein donc la laiterie ça va être pour faire le lait des vaches ok les cochons ok et les moutons ça va être pour faire les vêtements chauds alors on va peut-être commencer par les vaches directement bah c'est les vaches on va en avoir besoin euh... à ce moment là va falloir que je remette un... un atelier pour euh... le bois par là alors les vaches on va le tourner ah au niveau du dénivelé euh... ça veut pas donc on va le mettre sur le haut hein tant pis tac on va leur dire de faire ça en priorité et euh... je vais refaire en production un forestier de ce côté là je pense pour qu'il puisse abattre euh... tout ça de ce côté là donc on va le mettre ici le forestier on le supprimera après si besoin est euh... j'ai même pas fait attention dans quel sens il était je vais l'enlever hop là euh... je lui ai dit de le supprimer il me l'a pas enlevé ah ça y est forestier euh... faut que je te tourne tac on va dire là comme ça ici donc je vais faire les vaches et le forestier derrière bon bon les poules là elles ont à manger et à boire c'est bon faut que je remette un grenier de ce côté là pour avoir du blé on va leur en redemander 5 ici on a 30 poulets 10 oeufs on est à 23 petits là on est à 29 et donc oui les élevages de vaches il va m'en falloir peut-être même un deuxième mais je veux d'abord voir comment ça se présente pour le champ parce qu'elles vont avoir besoin d'un champ normalement les vaches automatiquement en tout cas pour ma part ça me parait logique donc on va regarder notre nouveau bâtiment se construire ça demande pas beaucoup de ressources on a toutes les ressources il nous manque que la main d'oeuvre et niveau main d'oeuvre on est pas mal il nous manque une dizaine d'habitants mais c'est pas gênant ah déjà la fin ah non il va falloir qu'on attende le prochain cycle il est en train de mettre tous les chevrons pour le toit voilà il est en train de mettre les derniers et voilà alors il faut qu'on ajoute un pâturage on va le mettre dans la pente là comme ça ils auront pas trop de chemin à faire on peut lui faire un pâturage de 50 ouais 50 on va faire un 50 par 50 50 ok et dans ce sens là voilà 50 par 50 comme ça les vaches ont un grand pâturage je sais pas combien on peut mettre de vaches par pâturage une limite de 20 faut que je mette un ouvrier déjà on va en mettre deux niveau bâtiment on est comment tous les appartements sont occupés normalement là on va faire celui qui a le passage c'est ça ? ouais donc là le passage il va être là pas de soucis la maison va être bientôt finie on est déjà à presque 260 habitants ça c'est plutôt cool ça c'est plutôt cool alors on multiplie vraiment le nombre d'habitants dès qu'on peut faire les maisons en briques on m'a bien dit que c'était en fin de game qu'on faisait ça normalement mais bon quand on peut les faire avant ça aide plutôt pas mal il me manque un petit peu de briques ici les arbres qui sont sélectionnés pour un bûcheron ne sont pas bons pour l'autre j'aimerais bien pouvoir sélectionner directement la zone hop là on va faire comme ça euh on lui demande de faire quoi ? que du tronc ? de la planche ? ouais on n'est pas obligé on va lui faire faire que de la planche à lui ce bois de chauffage normalement on a un stockage quelque part par là qu'il y en a ah non on en a pas tant que ça malgré qu'on en produit gros ici ah bah y'a même plus de bois faut que vous alliez chercher des troncs hein les gars bois de chauffage bois de chauffage on en a et de la planche on en a pas tant que ça on avance alors euh alors euh alors c'est un pâturage alors ça veut dire quoi ça encore ? alors utiliser le champ en jachère si possible ok d'accord là on a des réserves de foin ça c'est cool là on est comment ? 5300 et si on le mange à chair ça fait quoi en fait ? c'est qu'on s'en sert pas ? on va regarder hein parce que là je sais pas du tout comment ça fonctionne on va découvrir ça ensemble alors on va aller voir sur la carte du monde si on a de quelqu'un non on va attendre qu'il nous contacte toi on va te dire de te finir parce qu'on va en avoir besoin pour l'élevage de moutons mais euh je pense que les étables on va en faire une dessus c'est le deuxième hein ce 20 vaches ça va peut-être pas suffire au final tac voilà on a un nouveau messager qui arrive c'est parfait on va voir si c'est celui qui vend les vaches lui il vend ouais des vaches des cochons des chevaux mais alors les chevaux on les stocke où ? parce que j'ai pas vu de d'élevage de chevaux bon on va déjà prendre des vaches je vais en prendre euh combien ça vaut ? si j'en prends 10 ça vaut 400 ah c'est cher on va en prendre 5 et un mâle non on va en prendre que 2 parce que ça nous coûtera moins cher et un mâle ok on a à manger et de l'eau pour les accueillir toi on va te rapatrier par là ici on a pas encore d'ouvriers ça leur fait beaucoup de chemin pour aller travailler là-bas il faudrait peut-être que je fasse un pont par là ça pourrait leur raccourcir le trajet on va essayer de mettre un pont de là à là non tu veux pas ? alors je vais te faire commencer dans ce sens là tu voudras peut-être plus là j'en ai déjà tu veux pas ? t'es pas encore un pont j'en ai déjà tu veux pas ? tu veux pas ? t'es pas encore un pont 15 Hop là Ah c'est que là ça fait une grosse descente en fait Le dénivelé est plutôt important A cet endroit là Non on manque pas trop d'ouvriers Bon là ils en cherchent un petit peu parce qu'ils sont loin Je pense que c'est pour ça Là-bas on manque de diversité de nourriture Et là il y en a qui manquent de bouffe tout court Alors toi non Toi non t'as pas de magasin Je croyais que t'avais un magasin toi Ah non ça va être celui là qui a le magasin peut-être Euh c'est possible Appartement Et lui il a un magasin Ok Alors les La pêche ça se passe comment Eux ils pêchent Eux ils pêchent Eux ils pêchent On peut pas produire pour l'instant Le poisson déshydraté Ah ils vont pêcher plus loin maintenant Y'a peut-être plus de poisson à cet endroit là Vous allez où vous là Alors nos vaches Ah oui ça c'est pour le transformer en bœuf Alors euh Protéger Protéger Et protéger Alors ça ça veut dire quoi ? C'est pour les abattre je crois On va regarder ça tout de suite Oui c'est pour l'abattage Et elles sont où mes vaches ? Ah on a du lait ? Ah faut que je fasse la laiterie alors Euh production urgente C'est toi Toi tu vas être la laiterie Est-ce que je peux te mettre Juste là ? On va te laisser un passage là Je vais peut-être en faire deux des laiteries justement Voilà On va mettre deux laiteries Euh non pas toi Toi tu vas attendre Toi t'es prioritaire Ensuite Toi Faut qu'on ajoute un pâturage Hum Est-ce qu'on le met dans la descente de ce côté là ? Non on va le mettre dans la descente de l'autre côté Ah La longueur est trop longue 50 50 50 50 Tac 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 49 Bon on sera à 48 par 50 Ça ira très bien Il est un tout petit peu plus court sur un bord que les autres Mais c'est pas gênant Hop là on remet le jeu en marche Là les poulets ça s'élève Ici Ah on peut utiliser les champs de pâturage comme ça Ok On peut servir des champs en jachère comme pâturage Très bien Donc là on va les laisser faire Ils vont se reproduire normalement Alors je vais enlever l'option Bah toi t'es bien associé Ouais C'est bon ça Et toi t'es associé avec lui Donc ça c'est ok Ici on a personne qui vient travailler Je pense que c'est parce que soit on a pas assez d'ouvriers Soit ils sont trop loin Ça c'est possible hein Qu'ils soient trop loin aussi Là on va voir la laiterie Donc il va me falloir Un stockage Donc ça pour ça ça va être un grenier On va mettre un grenier On va le mettre là Tac La laiterie Non c'était pas ça que je voulais J'ai dit la laiterie Oh il y a du monde à embaucher de ce côté là Hop là Pourquoi ils sont partis eux Ah c'est la famine On produit pas assez de nourriture Et est-ce que le champ se régénère aussi Quand on met les vaches dedans A voir Alors eux Pas assez de variété Ah non c'est que eux ils ont plus à bouffer du tout Ça c'est quand ça manque de variété Mais ça c'est quand ils ont pas à manger Ou c'est l'inverse Ouais c'est bizarre Pas assez de variété Pas assez de variété apparemment Et eux ils manquent de bois de chauffage Pourtant on en vend du bois de chauffage Ouais c'est bizarre Ouais c'est bizarre Alors je vais leur remettre un petit commerce comme ça ici On va le tourner Tac Toi je te mets là Et toi je vais te demander donc du bois de chauffage Toi Toi tu vas vendre aussi Euh Des oeufs Non du poulet d'abord Ensuite des oeufs On va te mettre un ouvrier Et le dernier On va peut-être attendre avant de lui demander quelque chose Ah bah tiens on peut lui mettre du lait C'est de la laiterie Elle produit du beurre Du fromage Et je ne sais pas c'est quoi le dernier Mais là on produit le lait Par contre mes vaches elles sont loin Bon une nouvelle famille arrive Par contre là je suis en train de voir Qu'on perd de l'argent Il va falloir que je taxe un petit peu plus les habitants Pour équilibrer les dépenses Ou alors qu'on fasse un petit peu plus d'export Ça peut être une solution aussi l'export Ici On va demander à avoir un peu plus d'ouvriers Là on a une maison en construction Ok Là on a pas mal d'ouvriers Pour la construction C'est les mêmes là Volodymyr Smite On va regarder Il y en a un qui a la même tête Non ça en est d'autres Encore une famille qui s'en va Il y en aura une autre qui va prendre sa place avec de la nourriture On est qu'au mois de juin Et on a déjà plus à bouffer Il faut vraiment qu'on fasse Mais pourtant ils vendent bien du Buckway Ouais on en a à vendre Alors pourquoi vous n'allez pas en acheter On a de la patate Du Buckway Des vêtements La Farid Et bien pourquoi vous n'achetez pas ce que vous avez besoin Ah non C'était pas ça que je voulais Hop là Le poisson Il part au fur et à mesure qu'on le pêche Alors ici Faut qu'on stocke du lait Alors Milk Il est où ? Le lait On a dit 10 000 Bah on va en dire 2000 Ah J'avais pas vu que l'image a s'en allé pendant ce temps là Ensuite On a dit du beurre Tu produis quoi toi ? Du beurre, du fromage Et smithana Alors fromage Cheese Et smithana Il est où lui ? Je sais pas c'est quoi le dernier là Et on va lui dire qu'on veut aussi Euh non c'est déjà pas mal On va en demander 2005 de chaque Bon la caméra s'en va encore toute seule Bah ouais dès que la souris elle est sur un bord d'écran Hop là 2005 2005 Et normalement comme on a deux vaches Plus un taureau Il devrait nous faire des bébés Ouais il devrait nous faire des bébés normalement 5 mois de réserve d'eau Et pareil pour le blé Donc là on est bon Ah le pont a été construit ça y est ? Ouais nickel Donc ici Il nous faut des ouvriers Oula Il y a du monde qui s'en va Et comment ça se fait qu'il y a pas assez de bois de chauffage là ? C'est que vous devez aller trop loin et chercher vos arbres ou quoi ? Bois de chauffage On va te dire d'en produire aussi toi Bon bah la famille n'est toujours pas Débarrassée Ok Ok Ils s'en vont parce qu'ils n'ont plus à bouffer Donc là on est plutôt pas mal je pense Sinon Mis à part au niveau de la bouffe Qu'on est un petit peu juste Mais pour ça il va falloir qu'on rajoute des champs Il n'y a pas d'autre solution Et l'idéal ça serait qu'on ait les bœufs avec les charrues Par contre les chevaux Je sais pas comment on fait pour la production des chevaux Je vois rien qui correspond aux chevaux Ça non plus Ça c'est pour abattre Ça c'est les moutons Les cochons Ah Encore un vendeur On va regarder après Là c'est pas ça C'est pas ça Et ça c'est pour faire les chaussures Alors là je sais pas du tout comment ça va fonctionner C'est bizarre On va refaire un deuxième grenier Ok Ok ça c'est fait Bon les poulets ça monte Ah bah oui on a même des œufs Bon bah là je pense qu'on est pas mal On aura pas mal avancé je pense pour cet épisode Euh oui même il va même être un peu trop long je pense Donc on va en rester là pour aujourd'hui On se retrouve pour la suite On verra comment se développe l'élevage On va continuer là-dessus Je vous remercie de m'avoir suivi Laissez des petits pouces bleus N'hésitez pas à laisser des coms Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait A bientôt les amis